bonsoir les passionnés me revoilà c'est marissa pour vous montrer le dernier jeu que j'ai reçu voilà je l'ai acheté en prévision d'halloween je trouve qu'il va bien avec bon c'est pas un français c'est sûr mais bon c'est pas très grave on arrive quand même c'est un tarot et puis on arrive facilement à traduire voilà donc je vais vous lire le dos je vous ai traduit le dos voilà donc les crânes en sucre ou calavera sont traditionnellement fabriqués à la main pour célébrer le jour des morts mexicains ou dias de los mirtos je dois pas bien le dire mais bon coloré fabriqué avec amour ses crânes sont des offrandes pour les proches qui sont passés dans le royaume des esprits les calaveras représentés dans ce jeu de tarot sont là pour vous rappeler pour nous rappeler notre pèlerinage spirituel et pour nous aider à aiguiser notre intuition tout comme le fou progresse à travers l'intégralité des arcanes majeurs nos propres voyages personnels sont représentés à travers le tarot qu'il s'agisse du magicien tirant dans le mille du crâne en sucre de la grande prêtresse voyant son reflet dans l'eau révélant sa vérité intérieure sous la forme d'un crâne en sucre ou du fou convaincu qu'il manifestera le sucre parfait crâne au moment où il termine son voyage nous avons tous une version non réalisée de notre véritable potentiel le jeu de tarot et le guide sugar school offre une nouvelle version rafraîchissante de notre véritable non d'une tradition intemporelle excusez moi laisser les illustrations aux couleurs vifs vous offrir toute l'inspiration dont vous avez besoin pour être la meilleure personne possible et présenter une représentation plus précise de vous même confiant magique est prêt à donner et à recevoir l'amour du monde c'est joliment dit hop pardon je vais ouvrir le livre donc une pleine page de la carte c'est sympa après il faut se servir de son téléphone faire une photo pour pour traduire il y en a qui doivent se débrouiller en anglais enfin moi non voilà et donc je vais vous montrer les cartes bon je vais commencer donc du coup je l'ai purifié voilà le dos est très beau à l'écart sont une super qualité page moi épaisse superbe voilà bon je voulais montrer hop je peux tous les nommés vous les connaissez mais je trouve que les couleurs vont bien et calouine et ses petits crânes en sucre même pas peur je trouve ça mignon en fait excusez mais j'ai pas fait mes ongles alors qu'est ce que vous en pensez que c'est des grandes cartes oracle moi je l'aime bien je dirais ça fait un petit doudou deck il fait pas peur voilà on change de couleur et on change donc les épées c'est des poignards en fait c'est bien la fille qui est vraiment concernant cauchemar j'ai pas vu de revue sur ce jeu bon qu'est ce que vous en pensez sophie qu'est ce que t'en penses carine moi j'aime bien j'ai regardé je l'ai trouvé sur amazon à 20 balles il faisait de l'oeil je dis off tiens je vais le prendre pour halloween j'ai pas vraiment de jeu pour halloween à part jeu de sorcières donc du coup voilà et puis je le trouve sympa en fait c'est mexicain c'est les têtes de nord mexicain c'est un peu comme mais en fait c'est le tissu que j'aime bien là que je fais des pochettes avec les têtes de mort comme ça c'est la même chose en fait j'aime bien ces têtes de mort c'est crâne moi j'ai dit tête de mort à l'ancienne pas sur son petit cheval de bois c'est lourd en plus je trouve qu'il est bien parlant et voilà et voilà le fou super le magicien les amoureux un sacré couple un chariot moitié du la tête du cheval elle est en tête de mort la force elle est belle ça elle est ermite là il y a son petit crâne dans sa lanterne la roue la justice la mort dans son cercueil il y a plein de fleurs et puis des crânes autour je l'aime bien ça elle est belle la tempérance elle est très belle elle a un crâne au dessus de sa tête c'est son troisième oeil le crâne non c'est le coronal le diable la tour la change j'ai l'impression que c'est un puits de pétrole c'est un puits de crâne quand on fermait tout là-haut la star la toile la toile la toile la toile elle est belle elle est magnifique je trouve et voilà le monde voilà le fond de la boîte il est rose très joli là aussi bien sûr voilà donc voilà il est chouette voilà bon ben à bientôt les passionnés bye bye ciao et gros bisous